... Aujourd'hui, notre reportage nous emmène à la découverte de la fabrication de produits généralement très appréciés des petits et des grands, les glaces. A travers les exemples de trois entreprises qui conduisent des stratégies différentes, voyons comment, ensemble, elles contribuent à fournir une offre qui se diversifie avec des produits toujours plus sophistiqués, pour le plaisir des amateurs et le développement de notre industrie agroalimentaire. Hum, c'est bon une glace, c'est rare qu'on s'en lasse. Et pour cause, les fabricants mauriciens font tout ce qu'il faut. Ils proposent des produits toujours plus sophistiqués et des gammes toujours plus diversifiées, chacun avec sa méthode. Chez le leader Inodis, cette variété est la conséquence d'une évolution originale. Notre partenariat avec le groupe Nasley, 45 ans de cela, et puis dans le temps, on a investi dans la technologie moderne pour pouvoir produire et fournir des produits sur les barrages et locales. Ce partenariat a quand même donné un avantage technique au niveau du groupe et puis dans le temps, avec l'évolution, on s'est tombé d'accord que la marque Derrymade soit produite uniquement par Inodis. La fabrication de Derrymade localement, ça nous donne la possibilité de s'adapter au goût et au changement de goût, que ce soit au niveau local ou régional. Pour fournir le marché domestique ou pour exporter, comme le fait Inodis, les industriels doivent maîtriser parfaitement le processus de fabrication. Un process qui répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité alimentaire et qui commence par le choix des ingrédients. 50% de nos matières premières sont importées. Nous avons des contrôles à la réception, des contrôles microbiologiques, des analyses qui sont faites à ce niveau. Et ensuite, les matières premières sont amenées à un mélange. Donc nous faisons un mélange d'après nos recettes pour avoir la base qui est ensuite pasteurisée. La pasteurisation, c'est une étape où le lait est chauffé à une température qui est à peu près à 70 et à 80 degrés, donc pour éliminer les microbes. Après la pasteurisation, la base est aromatisée avec des essences et des colorants pour être ensuite débitées dans le friseur. Donc à l'intérieur de ces friseurs, vous avez un foisonnement de lait et de l'air qui est injecté. Donc à ce moment, vous avez des cristaux de lait qui est formé et l'air qui fait une mousse épaisse et très consistante, qu'on appelle les crèmes glacées. Donc ces crèmes glacées sont ensuite impactées dans des barques qui vont être ensuite envoyées dans le sueur gélateur, le sueur gélateur qui est à moins de 40 degrés pour assurer la cristallisation complète de la crème glacée. Donc ensuite stockées dans des call-rooms à moins de 20 degrés. Afin d'élargir son offre, le groupe Food and Alight fait un choix différent de son concurrent. Sa filiale, Morillet, s'appuie toujours plus fortement sur sa relation de franchisé avec le géant mondial, le groupe Unilevel. Morillet a souhaité s'associer avec Mico de par la marque elle-même, parce que la marque est une marque internationale voire mondiale. Donc nous travaillons sous un contrat de franchise et nous bénéficions de tous les avantages. Il y a la marque elle-même au départ. L'accord qu'on a, on a toutes les portes ouvertes au niveau du savoir-faire, Unilevel et donc Mico, que ce soit d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, d'un point de vue merchandising, l'assortiment des rayons, des choses comme ça. Et aussi c'est tout le côté des recettes, du savoir-faire technique, des équipements, des approvisionnements de matières premières, tout en restant libre de nos choix éventuellement. Mais on a la possibilité quand même de faire appel à eux si on a des difficultés sur une matière première. Et ça, ce sont des avantages considérables. La mise en œuvre de ces avantages nécessite des investissements importants dans les équipements et la formation des équipes. Ce sont les conditions nécessaires pour réussir les recettes qui font le succès du numéro 1 planétaire des crênes glacées. Ce qui n'empêche pas quelques adaptations. Le fait d'avoir acquis la confiance, on a une certaine flexibilité. Et l'exemple typique, c'est le Kulfi. Le Kulfi qui est un produit au goût mauricien, qu'ils nous ont permis de faire, bien sûr, sous la supervision, et qui marche très bien. Ben oui, il faut bien se faire plaisir, n'est-ce pas, Ella ? Non, c'est sûr que quand on travaille sur un produit comme la crème glacée, c'est un produit plaisir pour commencer. C'est un produit impulsif, donc on se fait plaisir. Et c'est vrai qu'il y a un besoin de diversité, de variété, ce qui fait qu'il faut en faire un peu pour tous les goûts. Il faut gérer une multitude d'ingrédients et d'emballages, et rester au goût du jour, savoir ce qui se passe. Et là encore, la franchise nous aide, parce qu'en plus, il y a aussi d'autres franchisés comme nous dans d'autres pays. Donc nous pouvons leur parler, nous pouvons échanger des idées sur des variétés qu'ils ont lancées, qui marchent bien sur leur marché. Et on peut, comme ça, s'échanger des best-selleuses, en fait. À côté des desserts glacés, toujours plus sophistiqués que développent les grandes marques, on voit aussi arriver sur le marché des produits traditionnels. En reprenant la tropicale mauricienne, Brand Active, une filiale d'IBL, s'est positionnée sur ce créneau. Quel est le secret de sa recette ? Nous privilégions les produits locaux, style tamarin, mangue, ananas, qui rentrent dans la fabrication de nos glaces, de nos sorbets, de nos purées de fruits. Mais nous sommes très difficiles sur le choix de la qualité des produits. Deuxièmement, une glace est définie en partie par le froisonnement. Nous avons un degré de froisonnement qui est tout à fait raisonnable, ce qui nous distingue des glaces industrielles. Et comment on peut en faire toute l'année ? Les fruits frais, quand ça arrive, c'est travaillé, c'est dénoyauté, par exemple, pour les lechis, c'est épluché et c'est congelé directement pour préserver toute la saveur du fruit. Et en saison, on peut toujours avoir ces fruits de saison. Par exemple, on va décongeler le fruit, on va le broyer et l'utiliser directement dans la préparation de nos purées ou de sorbets. Pour les glaces, la préparation, la mixture est différente. C'est le produit de base, la matière première de base, c'est le lait et la frêche qui est utilisé pour la mixture. On y ajoute les arômes pour donner la saveur à la préparation. Et ensuite, elle repose pendant 24 heures, cette mixture-là, et est utilisée par la suite le lendemain pour être terminée et avoir notre glace, le produit fini. Une glace destinée au départ aux hôtels et à une clientèle aisée, mais pour lesquelles IBL nourrit d'autres ambitions. L'évolution se fera surtout en grande surface vis-à-vis du consommateur mauricien, puisque jusqu'à ce que IBL ait repris la tropicale il y a exactement un an de cela, 90% des ventes se faisaient dans l'hôtellerie et la restauration. La production globale va augmenter, puisque nous ne prévoyons aucune baisse dans notre marché hôtelier. Au contraire, il n'ira qu'en croissance, mais la grosse croissance se fera dans les supermarchés. Nous devrions pouvoir doubler notre production d'ici 5 à 8 ans. Une production que ces trois entreprises veulent définitivement mauricienne. Elles ont toutes adopté la marque Made in Maurice. Pourquoi ? La tropicale mauricienne est une marque totalement mauricienne à 100%, donc il était normal et logique de l'associer à la marque Made in Maurice. Notre association avec la marque Made in Maurice, c'est principalement pour offrir à notre clientèle mauricienne notre savoir-faire. Nous croyons fortement dans la marque Made in Maurice et nous y avons été dans ce mouvement dès le début, parce que nous croyons dans l'importance de l'industrialisation de l'île Maurice comme pourvoyeur d'emplois, premièrement, aussi en même temps pourvoyeur de produits de qualité à des prix accessibles au marché mauricien. Comment toutes ces glaces et d'autres produits peuvent-ils obtenir la marque Made in Maurice ? Pour qu'un produit puisse porter la marque Made in Maurice, nous avons une procédure en deux étapes. Il y a d'abord un dossier à remplir avec certains critères que nous allons vérifier. Il faut bien que l'entreprise ait des investissements, il faut bien que l'entreprise déclare un certain nombre de choses, le nombre d'emplois, la valeur ajoutée produite, donc c'est l'aspect théorique de l'instruction. Pour la partie pratique, nous nous rendons dans les usines avec l'organisme de contrôle SGS, qui est notre partenaire sur cette opération, et nous allons vérifier que le dossier qui nous a été transmis est bien conforme à la réalité. Nous allons vérifier un certain nombre de critères en matière de production, en matière de livraison, en matière de marketing, de lien avec les consommateurs, en matière de health and safety, etc. Ces différents critères vont établir un scoring, et si l'entreprise respecte le scoring que nous estimons nécessaire pour avoir le Made in Maurice, le produit, la marque, est déclaré Made in Maurice. Un produit Made in Maurice peut être un produit artisanal, un produit sous franchise internationale, ou un produit industriel sous marque locale. Donc, cohabitent sous la marque Made in Maurice différents types de marques, parce que ce qui est important pour nous, à travers le logo Made in Maurice, c'est de montrer qu'il y a de l'investissement, de l'emploi, des savoir-faire, des compétences, donc de la richesse produite à Maurice. Ce reportage nous a montré avec quels savoir-faire sont fabriqués quelques produits Made in Maurice. Des produits qui démontrent les capacités des entreprises mauriciennes à se hisser au meilleur niveau, et à créer de la valeur ajoutée, à partir de matières premières importées ou locales. Avec des productions toujours plus élaborées et plus variées, notre industrie fait coup double. D'abord, elle répond aux attentes des consommateurs toujours plus exigeants que nous sommes. Mais surtout, elle crée des emplois et contribue au développement économique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501